Tu t'es déjà demandé comment d'énormes engins de chantier arrivaient au sommet des Alpes ? Ne te pose plus la question, ils prennent le téléphérique comme tout le monde ! Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! La nouvelle hypercar Ferrari pour 2024 ! Il y a presque 10 ans, la marque au cheval cabré présentait la Ferrari, une hypercar hybride de 963 chevaux. Cette auto aura bientôt une héritière selon un document publié sur le forum Auto Pareri. L'information n'a pas été confirmée par Ferrari. La F-250, c'est son nom de code, sera présentée en octobre 2024 et elle sera limitée à 599 exemplaires. En 2026, deux ans après sa sortie, Ferrari dévoilera la version uniquement dédiée à la piste. Cette version de la F-250 sera produite à seulement 30 unités. Et un an plus tard, ce sera au tour de la version Spyder d'être dévoilée. Ferrari en fabriquera 199 ! Si ce document dit vrai, la nouvelle hypercar de la marque italienne sera produite au total à 828 exemplaires. Toujours selon ce document, des mulets roulent depuis le mois de juillet. Une version RS pour l'Egnac Ivy ? Je sais ce que tu vas me dire, mais il existe déjà l'Egnac Ivy RS. Alors oui, mais non. L'Egnac Ivy Coupé RS existe, mais pas l'Egnac Ivy RS dans sa carrosserie normale. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise niveau look. Et côté mécanique, il y a une différence ? Aucune ! Il développe toujours 299 chevaux grâce à ses deux moteurs électriques. Malgré son coefficient aérodynamique moins bon que la version Coupé, il lui faut le même temps pour abattre le 0 à 100 km heure. 6,5 secondes, son autonomie est de 500 km en cycle WLTP. Skoda n'a pas dévoilé son tarif, mais il devrait être inférieur aux 62 210 euros de l'Egnac Ivy Coupé RS. Volkswagen Air, 100% électrique dès 2030. Dans une interview accordée à nos confrères d'Autocar, le responsable de Volkswagen Air, Reynold Evans, a fait plusieurs confidences. La plus importante étant que Volkswagen Air va devenir une marque 100% électrique d'ici la fin de la décennie. Les voitures électriques Badger Air reposeront sur la plateforme électrique SSP, même si quelques modifications seront faites pour rendre le comportement plus sportif. Volkswagen Air a également annoncé qu'un gros travail allait être fait sur la recharge. Elle pourra encaisser des puissances de recharge supérieures à 150 kW. Selon Autocar, une Volkswagen ID.4 R serait actuellement en développement. La Ford Fiesta se retire. Au mois de juin prochain, Ford mettra définitivement fin à la production de la Fiesta. Après 47 ans, 7 générations et près de 16 millions de voitures vendues. C'est une page qui se tourne pour le constructeur américain. Et pourquoi ce choix ? La Fiesta ne se vendait plus aussi bien qu'avant et puis l'électrique prend de plus en plus de place. Dans son tweet, Ford annonce, je cite, « Alors qu'une aire se termine, une autre ne fait que commencer. » Avec un emoji prise et un emoji éclair. Une belle réunion de famille. Pour fêter les 40 ans du groupe C, le constructeur allemand a réuni à la Epsich plusieurs Porsche 956 et 962. Des voitures qui ont marqué l'histoire de la marque. Les pilotes Derek Bell, Joron Mass, Anzio Hakim Stock et Bernd Schneider étaient aussi présents. Le palmarès de ces voitures est impressionnant. 43 victoires en championnat du monde d'endurance, dont 7 aux 24 heures du Mans. Et 52 victoires en IMSA, dont 5 aux 24 heures de Daytona. La 956 est la voiture de course la plus titrée de l'histoire de Porsche. Avant de se quitter, je vais revenir sur la question d'hier. Je te demandais si tu croyais au duo Audi-Sauber et si tu pensais qu'ils pourront un jour rivaliser avec les top teams. Et vous êtes plutôt partagés. Mathias, toi tu penses qu'Audi ne vient pas pour faire de la figuration grâce à la puissance du groupe Volkswagen ? Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve dimanche dans l'hebdo. J'espère que tu seras au rendez-vous. Bon week-end. Allez, ciao !